Derrière, l'objectif. Derrière l'objectif. Il y a un gamin qui est venu vers moi, qui s'est blottis contre mes jambes, donc je l'ai un peu pris dans mes bras et puis il a relevé la tête et il a dit quelque chose en ukrainien. Donc je me suis tournée à la directrice qui m'a dit « il te demande si t'es une amie ou si tu vas lui tirer dessus ». Grand reporter indépendante Manon Quérouille-Brunel, qui travaille essentiellement pour Paris Match, vient de rentrer d'Ukraine et signe dans le magazine un reportage intitulé « Bataille pour les enfants perdus ». La journaliste s'intéresse à la gestion des orphelinats pendant la guerre, au sort de ses enfants qui sont, peut-on lire dans l'article, écartés de la société en temps de paix et aujourd'hui sacrifiés à la cruauté d'une guerre qui ne compte pas leur survie au rang des priorités. Derrière l'objectif, avec Manon Quérouille-Brunel, nous sommes en Ukraine et ça se passe en ce moment même, en 2022. L'enjeu, c'était au bout de trois semaines de conflit, quand même, de partir avec un angle assez clair. On avait donc d'une part envie de raconter une histoire humaine et d'autre part, on voulait essayer de toucher un peu à certains angles morts du conflit, et en l'occurrence, c'était les enfants. Dans les décombres, les pompiers cherchent des survivants. La ville de Soumy vient d'être bombardée dans la nuit. Les avions russes ont frappé ces maisons. 21 personnes ont péri dans ce déluge de feu, dont deux enfants. A Kharkiv, cette école est en feu, après avoir été visée par une attaque de l'armée russe. Découpés le béton, s'accrochèrent à l'espoir de retrouver des rescapés dans cet amas de ruines. Les secours travaillent sans relâche. J'ai des larmes qui coulent sur mon visage. Ma femme a été blessée par des éclats de bûche. Elle est maintenant à l'hôpital. On voyait beaucoup d'enfants qui traversaient la frontière, des Ukrainiens qui partaient vers la Pologne, donc beaucoup d'enfants seuls. J'ai commencé à remonter un peu ce fil. J'ai été contactée par une ONG ukrainienne. Ce qui est assez rare, ils ont fait un casting. Ils cherchaient la bonne personne pour raconter leur histoire. Mais à ce stade, je ne savais même pas ce que j'étais censée raconter. Je savais que c'était une histoire liée au sort des enfants en Ukraine. J'ai répondu à plein de questions. J'ai envoyé des sujets que j'avais déjà réalisés. J'ai compris à Ami Parcours que je cherchais une femme parce qu'ils avaient l'impression qu'il y aurait un regard ou une sensibilité qui serait différente de celle d'un confrère masculin. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était une ONG qui s'occupait des évacuations, des orphelinats situés dans les zones de bombardement et qui, du coup, étaient des enfants sans tuteurs légaux ou en tout cas, dont on ne se souciait pas beaucoup, puisque c'était des enfants soit lourdement handicapés moteurs ou mentaux, soit des tout petits bébés. Donc, dans les deux cas, il faut des gens, des accompagnateurs en fait, quasiment le ratio d'un enfant pour un adulte qui prennent le risque de traverser le pays à feu et à sang pour venir les mettre à l'abri et donc au détriment de leur propre famille souvent. Enfin, c'était tout l'enjeu. L'homme qui s'occupait de cette organisation qui s'appelle Nicolas Kouléba était un ancien commissaire auprès du précédent pour le droit des enfants et lui essayait donc de mobiliser des bus, des ambulances, de pouvoir aller dans ces zones particulièrement exposées aux bombardements et de pouvoir repartir avec les enfants en leur trouvant aussi un point de chute. C'était un peu Don Quichotte. On s'est installé chez lui. Il avait une maison dans une banlieue de Kiev. Il y avait toute son équipe qui s'était installée à demeure. C'était comme un centre de crise qui fonctionnait 24 heures sur 24 parce que du coup, il y avait l'identification des orphelinats les plus à risque. Il y avait ensuite la logistique, le transport, donc les ambulances. Des chauffeurs pour les bus qui acceptaient de conduire des bus d'enfants dans un pays en guerre avec des risques d'obus qui s'abattent régulièrement. Et du coup, un point de chute après pour ces enfants. Et ce que j'ai découvert, ce qui était vraiment une grande surprise pour moi, c'est que sa principale difficulté, ce n'était pas toute celle-là. C'était le fait que le gouvernement ukrainien, qui était inquiet des risques de trafic de mineurs, exigeait des autorisations. Et donc, ce principe de précaution appliqué même face à l'urgence, cette bureaucratie très lourde dans les anciens pays soviétiques, il a bloqué complètement son action. Et c'était finalement assez incroyable de se dire que cet homme, son enjeu, c'était d'arriver à sortir les enfants à temps, avant que les Russes soit ne bombardent, soit ne prennent possession des territoires. Dans les territoires ukrainiens qui sont tombés sous le contrôle de Moscou, on ne peut plus rien faire pour les enfants. Donc, pour lui, c'était vraiment une course contre la montre assez dramatique, puisque au début de l'offensive, les Russes avançaient très vite. Et puis après, dans un deuxième temps, quand ils ont commencé à s'enliser militairement, ils ont eu un recours intensif à l'artillerie. En tout cas, des armes qui ne permettent pas de cibler précisément des cibles militaires ou des cibles civiles. Donc là, on a commencé à comprendre que le coût de la guerre allait augmenter à mesure que les troupes russes s'enlisaient sur le terrain. Et évidemment, les principales victimes de ces frappes aveugles, ce sont des enfants qui n'ont pas de tuteurs légaux pour se soucier d'eux. Il y a une équipe qui nous attend en Pologne à la sortie de l'avion, qui nous amène à Lviv, qui est un peu le point d'entrée dans l'ouest de l'Ukraine. On est accueillis par une femme qui s'appelle Tatiana, qui est une spécialiste des questions de child trafficking. Et donc, je partage un dortoir avec elle. Là, on se retrouve directement dans le bain. Première nuit, alerte anti-bombe. On court tous dans les abris, donc c'est les sous-sols de l'église. Moi, comme je me suis fait avoir comme une bleue sur la première fois, je suis descendue sur mon manteau. Et là, il faisait un froid de gueux. Donc, on reste une demi-heure, on remonte. Et deux heures après, rebelote. On recourt, cette fois-ci, j'ai mon manteau. Et on y passe quatre heures dans les abris. Donc, je comprends vite. Il va falloir apprendre à dormir un peu n'importe où et n'importe comment pour tenir la distance. Et le lendemain, on prend la route avec un journaliste ukrainien qui travaille souvent avec l'équipe de Nicolas Kouliba, qui nous fait la route Liv-Kiev, qui peut être un peu compliquée parfois. Et là, qui nous dépose, du coup, chez Nicolas. Et donc, on est resté une petite semaine avec ses équipes et à partager avec eux les difficultés logistiques au quotidien. Il y avait des couvre-feux imposés à Kiev un jour sur deux. Donc, interdition de circuler. Donc, les évacuations n'avaient pas lieu. Et puis, finalement, le vendredi matin, il n'avait toujours pas l'autorisation dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu le sésame. Et il décide de prendre son risque, en fait, et de faire quand même l'évacuation et de mettre un coup de pression au gouvernement une fois que les enfants sont dans le bus. Et donc, là, on est partis. C'était dans la région de Gitomir, qui n'est pas très loin de Kiev. Mais à ce moment-là, les Russes avaient déjà pris une partie de la route. Donc, il fallait faire un grand détour par le sud. Donc, lui, il avait un véhicule blindé, ce qui était assez confortable, au moins psychologiquement. Et donc, on est partis faire dans cet établissement. Donc là, c'était une quarantaine d'enfants lourdement handicapés mentaux, donc avec des spectres autistiques plus ou moins lourds. Et quand on est arrivés, les gamins avaient déjà préparé leur petit sac à dos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les orphelinats en Ukraine, ce n'est pas exactement comme chez nous. La plupart des enfants qui sont confiés là-bas ont encore des parents. Mais ils ont été abandonnés soit à cause de leur handicap, soit parce que les parents n'ont pas la capacité économique, souvent. Il y a des gros problèmes d'alcoolisme aussi. Donc, c'est des gamins qui ont encore au moins un parent, mais qu'ils ne voient plus depuis des années et dont personne ne s'est soucié avec le début de l'offensive. Moi, j'ai posé la question à la directrice. Je lui ai dit, mais est-ce que quelqu'un a appelé pour ses enfants ? Il n'y avait eu aucun appel. Personne. Dans le sauf qui peu général, les parents étaient eux-mêmes partis. Les enfants étaient restés sur place. Ça faisait déjà une semaine qu'ils dormaient tous aux abris chaque nuit parce que les sirènes anti-bombardement, c'est assez stressant, surtout pour ces gamins. Donc, pour éviter les allers-retours en pleine nuit, ils avaient installé leur matelas et donc dès 19h, ils descendaient dans les caves où ils passaient la nuit. C'est l'abri le plus proche. C'est là qu'on doit descendre quand on entend les sirènes. On a des petites niches avec des bancs, des couvertures et on s'assoit en groupe avec les éducateurs. Comme de petites alcôves pour qu'on puisse se poser, se calmer, être plus apaisés. C'est l'abri le plus proche. C'était en pleine journée. Donc là, il a fallu aussi descendre aux abris. Donc, les enfants qui avaient commencé à comprendre que la nuit, il fallait descendre. Là, la journée aussi, il fallait partir en catastrophe. Une puricultrice qui me dit qu'ils ont mis la musique très fort pour essayer d'étendre l'atmosphère, que les enfants entendent un peu assourder les bruits des bombardements, qu'ils avaient essayé de danser. Mais ça avait été extrêmement stressant, en fait, pour tout le monde. Et dans ces établissements, en fait, on ne mélange pas les enfants des orphelinats des établissements avec les enfants de l'école publique. Donc, en fait, ils ne sont jamais sortis de cet établissement. Ils ont une cour dans laquelle ils allaient depuis le début de la guerre quasiment plus. Mais ils ne sont jamais mélangés. Donc, c'est vraiment une société à part entière. Et ce jour-là, c'était quand même une bonne nouvelle, puisqu'on venait les évacuer, que Nicolas Kuleba avait trouvé un institut en République tchèque qui a accepté d'accueillir les enfants, qu'il avait trouvé les bus, les ambulances. Mais c'était des adieux, en fait, déchirants, puisque la moitié du personnel va rester sur place, puisqu'ils ont leur propre famille. Il y en avait certains, par contre, qui partaient et qui avaient confié leurs propres enfants à des cousins, des frères ou des sœurs pour accompagner les enfants, faire ce trajet. Et donc, il y avait un mélange de soulagement évident, puisqu'ils allaient être sauvés. Et puis, il y avait une tristesse sans fond, parce que ces femmes s'arrachaient à ces enfants qu'elles considèrent comme les leurs. Et les enfants, c'était compliqué de savoir ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils saisissaient la situation. qu'ils savaient qu'ils partaient. Il y en avait certains qui étaient très enjoués, comme pour une sortie scolaire. Et d'autres qui étaient terrorisés, qui hurlaient, qui se bouchaient les oreilles, qui se balançaient beaucoup d'avant en arrière, parce qu'ils sentaient que c'était très, très stressé. Et du coup, tout ce petit monde est parti. Elle est montée dans les bus. Bon, alors là, tout le monde pleurait. Moi aussi. C'était vraiment déchirant. notamment une éducatrice qui, elle me disait que depuis le début de la guerre, elle ne les avait pas laissés même une seconde. Donc, elle avait renoncé à aller voir ses propres enfants pour rester avec eux jour et nuit. Et puis, elle s'est plantée devant le bus et elle les a étreints les uns après les autres. Ils pleuraient tous. Elle aussi, en pleurant, elle répétait C'est une bonne nouvelle. Vous êtes sauvés. C'est une bonne nouvelle. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et le bus est parti. À ce moment-là, je regarde Nicolas et Couleba et je vois qu'il est hyper emmerdé. Il me dit toujours pas l'autorisation. La fameuse. Donc, on suit le bus. Une heure après, on s'arrête dans un endroit à peu près calme sur la place d'un village et on attend. On attend l'autorisation. Donc, il faut s'imaginer ça qu'à cette quarantaine de gamins enfermés dans un bus. Certains dans des ambulances parce qu'ils pouvaient circuler qu'eux allongés. et dont à qui on dit, ben voilà, pour le moment, votre libération, on l'a toujours pas. Et puis, au bout de deux heures, enfin, l'autorisation est tombée. Et ils sont partis vers la Pologne et aujourd'hui, ils sont en République tchèque. Et une fois qu'ils sont partis, nous, on avait un autre établissement à visiter. Pas très loin. Cette fois-ci, c'était une pouponnière. Donc, c'était des petits bébés de moins d'un an. Et là, la problématique était autre. C'est que la directrice, elle ne voulait pas partir, ne voulait pas s'arracher à l'établissement parce qu'elle avait sa famille, parce que dans son personnel, certains étaient déjà partis avec le début de la guerre. Donc, ils étaient en sous-effectif. Donc, ils n'ont pas de solution matérielle. Ils n'ont pas d'accompagnateur adulte pour emmener ses bébés. Et là, c'est intérêt parce qu'il était à peu près à 18h. C'était un établissement qui était au milieu de la forêt. Donc, ça avait un côté assez... Comme dans une fable malheureuse. Il n'y avait pas un bruit. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité au point que moi, en rentrant, j'ai eu peur. Je me suis dit, il y a eu un carnage ici. On n'entendait rien. Finalement, on voit une petite femme sortir du sous-sol qui nous dit, venez par ici, qui nous entraîne dans un des dalles de couloir. Et là, au bout de, je ne sais pas, deux minutes qui m'ont semblé une éternité, j'ai enfin entendu un bruit de bébé, un petit bruit de vie. Et on a découvert à la Pouponnière qu'ils s'étaient installés vraiment au sous-sol. Et là, eux, ils ne sortaient même plus du tout parce que c'était trop compliqué avec tous ces bébés. Il y en avait 19. Et je me souviens que je m'étais fait la réflexion qu'ils pleuraient à faible intensité, en fait. Même pour des bébés qui cherchent le sommeil, normalement, ça peut faire beaucoup de bruit, on le sait. Et eux, ils s'étaient contenus comme s'ils avaient déjà compris qu'en fait, dans le fracas de la guerre, crier ça allait servir à rien. Et donc, il y avait des puéricultrices, trois pour 19 enfants, qui passaient d'un lit à un autre, qui essayaient de les aider à trouver le sommeil. Et puis là, il y a Nicolai, qui a argumenté longtemps avec la directrice, qui disait, non, mais je ne peux pas, je ne peux pas les accompagner. Elle disait, mais j'ai les bus, je vais débloquer les autorisations. Tu vois bien, vous vivez ici, il y a des bombardements tout le temps. Elle disait, j'ai pas de solution. Et là, sirène d'alarme. Donc, on a dû partir, nous, en courant, et on les a laissés. On les a laissés derrière, et eux, ils sont toujours. On est repartis. Je me souviens, dans cet habitacle feutré, la voiture blindée, et je le voyais, qui tout de suite a enchaîné sur une autre évacuation, une autre autorisation. Il était greffé en permanence à son téléphone. C'était un ancien businessman, donc je me suis fait la réflexion, qu'il gérait ça, comme ses affaires avant, avec vachement d'efficacité, sans pathos, jamais, à se concentrer, en fait, pour être vraiment dans l'efficacité. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette histoire, parce que je trouvais qu'aucun mot n'était assez juste, assez fort, pour décrire cette situation-là. Je trouvais qu'on était arrivés vraiment au bout de cet exercice de raconter la guerre par le prisme des enfants. Ce qui était hyper dur pour moi aussi, c'est que dans les deux cas, que ce soit les tout petits bébés ou les enfants atteints d'un handicap, je n'avais pas pu parler avec eux. Donc, je n'avais pas le témoignage direct des premiers concernés. J'avais essayé un peu dans l'établissement pour les enfants autistes. Dans un premier temps, j'ai fait dire un gamin qui est venu vers moi, qui s'est blouti contre mes jambes, donc je l'ai un peu pris dans mes bras, et puis il a relevé la tête, et il a dit quelque chose en ukrainien. Donc, je me suis tournée à la directrice qui me dit, il te demande si tu es une amie ou si tu vas lui tirer dessus. Je me suis dit que je n'allais pas le stresser davantage. J'ai travaillé autrement avec les accompagnateurs adultes, mais c'est vrai qu'au moment d'écrire l'histoire, il me manquait leurs mots, et que je ne saurais jamais ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Moi, j'avais un truc très personnel aussi, c'est que la grand-mère de mon mari est ukrainienne. Elle a 97 ans et elle vivait seule en Ukraine quand la guerre a éclaté. Il était allé la voir quelques jours avant et elle n'avait jamais voulu rentrer avec lui. Donc, il lui avait laissé un peu d'argent pour qu'elle se débrouille. Et puis, quand ça a commencé à bombarder vraiment sévère, elle nous appelait en larmes. Donc, on l'a fait sortir, mais ça a été toute une histoire parce qu'elle a 97 ans. Et elle arrivait le jour où je suis partie en Ukraine. Donc, il y a eu une espèce de passage de relais. Mais du coup, j'avais déjà un peu touché du doigt cette guerre avec un truc très personnel. Et c'était déjà une histoire d'évacuation. Donc, après, quand je suis retombée sur mes histoires d'enfants à évacuer, je pense que ça a fait écho à plein de trucs et que j'étais déjà un peu chamboulée en arrivant. Ça peut être dangereux quand on perd un peu les pédales, mais en avoir conscience, déjà, je trouvais que c'était... Je savais que j'allais être à fleurs de peau pendant deux semaines. Mais j'ai essayé de faire en sorte que ça ne me déroute pas du sujet et en même temps, le faire avec quand même empathie et respect pour les gens. Je pense que c'est ce qu'on s'astreint tous à faire. On y arrive plus ou moins bien. Il y a quand même une distance qu'il faut qu'on arrive à garder dans ces moments-là, qui n'est pas toujours facile. Je me souviens qu'en arrivant dans la pouponnière sous terre, comme les bébés pleuraient, je me suis jetée dessus, puis je les prenais dans mes bras. Puis en cinq minutes, mon camarade photographe me dit « Tu peux sortir de ma photo, s'il te plaît ? » J'ai dit « Oui, oui, t'as raison, pardon, je ne suis pas du tout là pour ça. » Mais voilà, par moment, on oublie qu'on est là pour faire un reportage. Derrière l'objectif Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter. mettre signeur vote pour trouver une presso pourャzza Les testimoniinizables